Cet obis d'éclairant est la confirmation de la présence des forces armées balayennes et celle de Barkhane dans le Sahel pour combattre les groupes armés terroristes. C'est là à la faveur d'une opération qui s'évite stratégique et résistante. Pour une bonne coordination, le capitaine Laurent de l'opération Montclargue et le sous-lettenant Issac Akone d'Infama font le point d'abord sur le principe du commandement. Si toutes les sections Fama ont le niveau de la section du lieutenant, elle connaît les missions, elle connaît la façon de faire pour à la fois avoir un résultat efficace sur le terrain et assurer sa propre sécurité. Donc on restera sur position. La BOAT de ce soir, deux possibilités. On quittera la position en fin de tournée et on prendra une nouvelle BOAT. Tout le temps, il faut rester vigilant parce qu'il n'y a pas la plus ou la gagne. Mais tout à l'heure, il faut s'assurer que le matériel est de l'automne. Ainsi se déclenche l'opération dite Montclargue. Dans la zone des trois frontières entre le Bali, le Niger et le Burkida Faso, avec à sa tête les forces armées balyennes qui ne sont pas à leur première expérience. Déjà, commencez à vous mettre en ligne. C'est une guerre que nous pouvons gagner. C'est une guerre que les forces armées maliennes peuvent emporter avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement. L'objectif de cette opération, c'est de pouvoir occuper le terrain le plus longtemps possible. de montrer que nous sommes présents aux côtés des forces maliennes. Pour mener à bien l'opération Montclargue. Montclargue, 2700 hommes, des hélicoptères de combat comme le Merlin d'Anouan et des véhicules blindés sont mobilisés sur le théâtre des opérations. Des opérations au cours desquelles des terroristes ont été neutralisés, d'importantes quantités d'armes et de munitions de l'unie saisies ou détruites. Ce matériel que vous avez derrière moi, c'est le bilan d'une opération de combat qui a eu lieu hier après-midi. Pendant que mon détachement se reconnaissait un itinéraire au profit du groupement tactique, nous avons été pris à partie par plusieurs terroristes. Et donc, on s'est suivi une phase de combat d'environ 4 heures. Et à chaque étape, les soldats réfléchissent comment faire dans une zone dangereuse. Oui, dangereuse car c'est souvent au clair de la ligne que se déplacent les troupes dans des endroits où sont posées des lignes. Au même moment, dans les bases opérationnelles avancées tactiques, d'autres officiers analysent avant, pendant et après chaque opération. Tandis qu'on fait le plein, d'autres hélicoptères de combat viennent de Ménaca pour appuyer les forces d'ici. Toutes les opérations se déroulent suite à une phase d'acquisition du renseignement depuis l'automne. On va les aider à fouiller, on va élargir tout un secteur de fouiller. Face à un ennemi qui se cache sous les arbres épinés, il faut une détermination sans faille. C'est pourquoi d'ailleurs, dans chaque village ou campement, les soldats procèdent à l'interrogation des habitants qui sert souvent comme piste de ratissage. Sur les téléphones, il y a un certain nombre de cartes mémoires, de cartes SIM, sur lesquelles on a d'ores et déjà trouvé des éléments incriminants, des photos, des vidéos, des identités. Ces renseignements seront transmis aux autorités compétentes. Nous sommes dans le village d'Indaraban, le mercredi 11 mars 2020. Sous un soleil de plomb, 45 degrés, le ratissage s'accentue jusque dans les maisons et les magasins. Avec une nouvelle mesure, l'enroulement systématique des habitants. A partir de ces bases de données, on saura qui fait quoi avec qui et pour quel but. Et malgré tout, les femmes soignent le passage certains maladies, surtout quand il s'agit des enfants. Force est de souligner que l'envoi des soldats supplémentaires français décidés lors du sommet de Pau a permis à la force de renforcer sa capacité d'opération sur le terrain. Face à un ennemi difficile, oui, très difficile, qui se fond dans la population, les forces armées maliennes et les forces barkanes sont utiles et efficaces. Ce serait un terrain rugueux et abrasif. Merci. Merci.